Aujourd'hui, je me trouve à Paris, au Théâtre Michel, pour rencontrer et découvrir la belle, jeune et talentueuse comédienne Léa François. C'est parti, suivez-moi. Oui ? Bonjour Léa ! Coucou Karine ! Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Oui ? Le ventre, je t'en prie. Allez ! Alors Léa, merci de nous accueillir, merci de nous accorder cette interview. Avec plaisir. On va essayer de découvrir toute une partie de ta carrière de comédienne, mais déjà, où sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes dans ma loge, au Théâtre Michel, là où on joue actuellement la pièce Coiffure et Confidence. 6 fois par semaine, donc je passe pas mal de temps dans cette chaire et charmante loge. Avec beaucoup d'accessoires, tu changes de coiffure, c'est ça ? Je change de coiffure, le maquillage, des bigoudis, des fers à friser. Tu fais toute seule ? Tout le tirage. Tu es devenue une vraie coiffeuse ? Euh... Ouais ! C'est pas moi qui joue la coiffeuse dans la pièce, je laisse ça à mes amis Marie-Hélène Antigny et Sandrine Lebert. Donc moi je me fais coiffer, ça va, c'est déjà plus simple qu'elle. Voilà, exactement. Alors, Dine Pou, de quoi parle la pièce ? Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue et qui ont envie de venir te voir sur scène, explique-nous ton rôle dans la pièce. Eh bien, moi je joue le rôle de Magali, donc c'est la Benjamine de l'histoire. Il y a sa maman aussi, donc ma mère est jouée par Anne Richard, qui vient souvent dans le salon et le samedi matin, c'est le jour des habitués, elle se retrouve toute pour se raconter, voilà, les cancans, les potins, les nouveautés. Et là, le rideau s'ouvre au premier acte, c'est le mariage de Magali, donc tout le monde se fait coiffer parce que l'après-midi, c'est donc mon mariage. Donc voilà, et puis on va avoir le droit, durant cette pièce, effectivement, à des scoops, à des potins. On va en apprendre un petit peu plus sur chacun des personnages. Il y aura des choses drôles, voire très drôles, des choses moins drôles. Notamment, il y a un secret que détient mon personnage et le personnage de ma mère, qui va être révélé aux autres copines du salon ainsi qu'aux spectateurs assez rapidement. Ça va sonner un peu comme un coup de théâtre. Et après, voilà, elles se retrouvent, en fait, les saisons passent, le temps défile et on les retrouve à chaque fois pour un nouvel événement, où elles se retrouvent dans ce salon. Mais je ne vais pas vous dire lesquelles à chaque fois, parce qu'elles font venir. Je sais que c'est des amis. Alors, oui, moi j'ai déjà vu la pièce, j'ai adoré. Beaucoup de suspens, justement, jusqu'à la fin. On rigole beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est une comédie. Et comment as-tu vécu, comment as-tu réussi à rentrer dans ce rôle ? Parce qu'on peut le dire un petit peu, tu gardes un lourd secret au fond de toi pour ce personnage. Alors, comment as-tu réussi à rentrer dans ce rôle ? En combien de temps ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend vite ou pas ? Ça se travaille, ça se répète. On a un metteur en scène génial qui s'appelle Dominique Guillot, qui nous a beaucoup aidés, avec qui on a beaucoup travaillé, répété. Et vous travaillez toutes ensemble quand c'est comme ça ? Ou vous travaillez chacune dans votre coin et de temps en temps vous réunissez ? Alors, la plupart du temps, on a travaillé toutes ensemble, parce que c'est vraiment une pièce très chorale. On est quasiment toutes les six sur le plateau tout le temps, ça pire dans tous les sens. Et du coup, c'était important qu'on soit unis, même au répète, qu'on soit tout le temps là. Après, pour certaines petites scènes, voilà, il est arrivé qu'ils fassent plus travailler telle ou telle comédienne. Mais sinon, on a un vrai gros esprit d'équipe. Et je pense que c'est pour ça qu'on est si soudés. Et quand tu es arrivée justement dans cette équipe, donc ce sont cinq autres femmes un petit peu plus mûures que toi, est-ce que ce n'était pas un peu difficile d'être la petite Benjamine qui arrive dans l'équipe ? Est-ce que tu n'avais pas peur du regard des autres ? Ben non, pas du tout. Tu n'es pas mis la pression pour faire tes preuves ? Alors déjà, elles ne sont pas si vieilles que ça. Mes copines ! Mais effectivement, je suis la plus jeune. Oui, oui, je vous aime. Mais effectivement, je suis la plus jeune. Après, non, ce n'est pas un souci parce que de toute façon, quand on est comédien, on ne t'en jamais trop avec des gens de notre âge. Donc j'ai l'habitude sur les tournages, au théâtre, d'être avec un peu toutes les générations. Et je trouve ça vraiment fun de partager autre chose avec des gens d'âge différent. Et puis là, il se trouve qu'on a eu quand même un coup de foudre artistique pour ma part parce que je trouve que c'est toutes des comédiennes de dingue. Et puis, personnelles aussi, passons sur ton... Oh ben, c'est gentil ! C'est gentil ! Et alors, comment as-tu atterri dans cette pièce ? On est venu te chercher, tu as postulé, tu as passé un casting, vous étiez plusieurs... Enfin, vous avez envie de savoir, là, derrière ? Eh oui, bien sûr ! Alors, oui, j'ai passé un casting. Bon, ça se passe quand même comme ça la plupart du temps. En fait, j'avais rencontré notre producteur Jérôme Fouché lors d'un festival ciné-télé. Je l'avais rencontré, voilà, on avait un petit peu discuté, etc. Puis il m'avait contacté, je ne sais pas, peut-être deux ans après. Il dit oui ! Tu avais un petit peu oublié le casting ! On s'était rencontré, mais alors je me suis dit, qui s'aime ? Bien sûr ! Et voilà, il m'a invité à passer le casting avec Dominique Ville, notre metteur en scène, et lui. Et puis, j'ai de la chance, ça s'est bien passé. Une vraie histoire d'amitié entre les comédiennes et une vraie histoire aussi sur scène, qui est un petit peu plus... Ouais, pour le coup, je ne connaissais pas vraiment la team de la pièce avant de démarrer, mais j'ai fait plein de belles rencontres. Didier Caron aussi, qui nous accueille dans son super théâtre depuis plusieurs mois déjà. Donc, c'est vraiment une pièce, plein de jolies rencontres. Et ce n'est pas fini, vous pouvez les retrouver du mercredi au samedi à 21h, et le samedi et le dimanche à 16h15. Alors, moi, je n'ai plus assisté à cette pièce. Et le soir où je suis venue, c'était la spéciale presse. Et j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup d'amis à toi, de plus belle la vie. Alors, beaucoup d'amis, je ne sais pas, tu vas nous le dire justement. Mais beaucoup d'acteurs de plus belle la vie. Est-ce que, justement, vous êtes amie dans la vie ? Comment ? Oui, bien sûr. C'est vrai que je passe beaucoup de temps sur la série aussi. Et forcément, on a eu des amitiés plus ou moins fortes avec certains comédiens, mais il y en a qui, vraiment, je m'entends super bien. Et puis, quoi qu'il arrive, on aime bien se suivre. Moi, je suis fière d'eux à chaque fois que je les vois dans d'autres films, des longs-métrages, au théâtre. Et puis, j'ai trouvé ça cool qu'ils viennent me voir aussi. Oui, au fil des années, on a vraiment constitué une troupe. Oui, parce qu'on va le rappeler, tu es quand même en plus belle la vie depuis 2009. Tout à fait. Donc, pareil, tu as passé un casting, vous étiez nombreuses. Tu es sortie confiante du casting. Oui, j'ai passé un casting. On était nombreuses. Je ne sais pas précisément combien on était à passer ce casting, mais je sais qu'il y avait eu un casting à Paris, Lyon et Marseille. Donc, j'imagine qu'on était quelques-unes. Moi, j'ai passé d'abord le premier casting à Paris. Et après, on a eu un casting où on n'était plus que trois à Marseille avec des comédiens avec qui on allait être amenés à jouer. J'avais passé notamment les essais avec Pierre Marteau, qui allait jouer mon père. Et voilà, ça s'était vraiment bien passé. Tu es sortie quand même assez confiante du casting. On ne sent jamais confiante parce qu'on n'en sait rien. Des fois, on a l'impression qu'on a tout déchiré. Alors, on ne nous rappelle jamais de notre vie. Et puis, des fois, on n'est pas convaincu et puis ça va marcher. Donc, c'est vraiment... On ne peut jamais savoir. Ils ont souvent des idées très précises des personnages qu'ils recherchent. Mais oui, je pense que j'avais quand même un bon sentiment à la fin. J'avais fait ce que je voulais. J'étais contente. Et est-ce que tu pensais que cette aventure allait durer aussi longtemps ? Non, évidemment. Le rôle de Barbara, la cuisinière au départ, l'apprentie cuisinière, qui aujourd'hui devient chef. Oui, mais elle n'était même pas cuisinière. En plus, au départ, elle était en seconde. Elle a démarré au lycée, exactement. Oui, complètement. Mais non, non, bien sûr, je ne m'imaginais pas. Est-ce que ce personnage reste autant ? À la base, on m'avait dit que j'étais là pour trois mois. Ah oui, effectivement. Le CDD, c'est prolongé. On est le moins de 7 ans et demi actuel. Mais on m'a rapidement fait comprendre que si ça se passait bien... Le personnage deviendrait récurrent. Il y avait moyen. Alors, comment ça se passe justement ? Tu es tous les soirs quasiment au théâtre. Tu as tes tournages de Plus belle la vie. Comment tu organises tes semaines entre Paris et Marseille ? Comment ça se passe ? C'est vrai que c'est un petit peu entre les deux en ce moment. C'est-à-dire que tous les débuts de semaine, je suis plus à Marseille pour tourner, toute la première moitié de la semaine, jusqu'au mercredi. Et puis après, on reprend ici à partir du mercredi. Donc, je suis au théâtre jusqu'au dimanche. Le dimanche, on joue l'après-midi. Du coup, ça me laisse le temps de reprendre mon train pour aller à Marseille après. Voilà, ça s'organise bien. C'est un peu sport, mais en même temps, c'est cool. C'est des rôles que j'aime beaucoup. Je m'éclate. Et puis, je trouve ça très chouette de pouvoir combiner tournage et théâtre en même temps. Et que ce soit sur les tournages de Plus belle la vie qui sont pour la télé, ou le théâtre, on va dire que c'est un peu du one shot, du direct. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, à nous délivrer avec un de tes camarades de tournage ? Ou même toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose sur un tournage ? Oh là là, il nous est arrivé tellement de choses. Vas-y, on veut tout savoir. Non, non, mais oui, oui, certainement. Dans les tournages, il nous arrive souvent d'avoir des fous rires. On est sur une chaise, et du coup, il y a la chaise qui tombe en plein milieu des trucs. Ce n'est pas forcément des prises qui sont gardées, mais oui, on a plein de choses. On a plein de choses qu'il nous faut recourir. Un lapsus, un quiproquo, une faute de texte. Comme on a un rythme qui est quand même super soutenu, et qu'on est dans le jus tout le temps, c'est vrai que dès en temps, le moindre petit écart... Alors ce rythme, il se passe comment justement ? Vous tournez par séquence ? Vous tournez un épisode tout à la suite ? Comment se passent les tournages ? Alors, sur Plus belle la vie, on tourne cinq épisodes par semaine. D'accord. Donc toi, sur trois jours ? Oui, alors moi, forcément, quand j'ai des indisponibilités comme ça, je ne peux pas être dans une intrigue énorme. Donc voilà, les auteurs sont au courant aussi de mes disponibilités. Mais en tout cas, ça tourne cinq épisodes par semaine. Après, ça peut être mélangé puisqu'on tourne par décor. Du coup, on va faire, par exemple, le lundi matin, toutes les scènes qui vont être dans le bar de la semaine. Après, on va passer toutes les scènes qui sont à l'hôpital. Je vous dis n'importe quoi. D'accord. Bon, on apprend du scoop quand même un petit peu. Alors Léa, tu es aussi une actrice engagée, notamment pour plusieurs associations, mais notamment pour l'association ELA. Alors, qu'est-ce que fait une actrice, une comédienne engagée, en fait, pour les associations ? Quel est ton rôle ? Mon rôle, ça dépend. Il est divers et varié selon pourquoi on nous appelle. Mais ça va être aussi bien pour passer du temps avec les familles, les personnes ou les enfants malades, handicapés. Voilà, pour passer du temps avec eux, des moments fun, essayer de leur faire oublier un peu leur quotidien qui n'est pas facile. Ou ça va être aussi de temps en temps sur des événements qui vont essayer de récolter des fonds pour pouvoir financer la recherche, aider les malades au quotidien pour toutes les infrastructures ou le matériel. Donc, être présent sur ces événements pour attirer un maximum de monde, en fait. Voilà, exactement. Un maximum de noms. Et puis après, pour porter aussi les messages de l'association, essayer d'en parler aussi un maximum, sensibiliser les gens. D'accord. Bon, alors aujourd'hui, tu es comédienne. Tu as déjà une belle petite carrière devant toi, aussi bien théâtre que cinéma. J'ai vu aussi qu'à l'âge de 4 ans, tu as tourné dans des clips. Oui, c'est vrai. Alors, comment on atterrit dedans à l'âge de 4 ans ? Dans les clips de Jeanne Mas ou Louis Bertignac ? Oui, complètement. En fait, c'était un petit peu un hasard. Quand j'étais toute petite bébé, même, ma mère lisait Parents Magazine. Elle avait vu une annonce, elle cherchait un bébé pour une pub. Elle s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir une jolie photo faite par un pro. Voilà, à l'époque, elle ne pensait pas du tout que je deviendrais collégienne. Elle n'était pas du tout dans le milieu, en fait. Non, pas du tout. D'accord. Les parents ne sont pas Jeanne Mas et Louis Bertignac. Non. On n'aura pas de ce couple là-dessus. Pas du tout. Mon père, ça va être Claude-François. C'est ça. Pas mal non plus. Mais ce n'est pas le même. Mais non, il chante beaucoup moins bien. Ce n'est pas la même carrière. Claude-François, je vous assure. Donc voilà, du coup, j'avais été prise pour faire cette pub. Heureux hasard. Et après, on m'avait mis dans une agence pour signer les histoires de contrat, etc. Parce que justement, mes parents n'y connaissaient rien. Et puis ça s'est enchaîné. Et voilà, j'ai commencé l'image à partir de 4 ans. D'accord. Avec des clips, des pubs, puis des téléphiles. Et après, c'est là que tu as accroché, que ça t'a plu. Et tu t'es dit, je veux faire comédienne. Voilà. Quand j'étais petite, je voyais plutôt ça comme un jeu. Parce que pour moi, ce n'était pas du tout un métier. Oui, voilà. Et puis, il se trouve qu'arrivée à l'adolescence, je me suis pris au jeu. Et ça réussit pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et ça va continuer. Alors aujourd'hui, c'est quoi ton rêve, justement, pour continuer ? Est-ce que tu as un rêve, je ne sais pas, monter les marches de Cannes, dans un grand film ? Je l'ai déjà fait. Ah, pardon ! Bon, il faut que je me renseigne un peu plus. Je ne l'ai pas vue, les photos ! Non, je n'avais pas été... Non, non, oui, j'ai déjà été faire un petit tour au Festival de Cannes. Après, je n'ai jamais présenté de film là-bas, bien sûr. D'accord. Je monte les marches avec un festival. Donc, c'était parti d'un terrain ? Ce sera autre chose. Oh, ben oui, oui. Je pense que ça doit être... Pas mal de comédiens doivent rêver à ça. Mais après, vraiment, je... Je n'ai pas de rêve, voilà. Parce que je trouve déjà que je suis un petit peu dans un rêve. Tu n'as pas envie de jouer avec un acteur précis ? Si, non, mais bien sûr, bien sûr. J'ai 10 000 choses que j'aimerais bien faire. Avec qui ? Nous, on veut le savoir. Mais Leonardo DiCaprio, je ne sais pas. C'est vrai que je bosse un peu mon accent anglais. Non, non, mais bien sûr, si, j'ai plein de rêves. Il y a plein de comédiens dont je suis fan, de cinéastes, de personnes que je trouve fabuleuses dans ce métier. Mais voilà, je suis déjà tellement contente de tout ce qui m'arrive en ce moment. Je ne sais pas si j'aurai une grande carrière au cinéma. Il n'y a pas de raison, tu es très bien partie déjà. C'est gentil. Mais en tout cas, même si je peux continuer à faire des rôles un peu différents dans des pièces de théâtre, dans des jolis petits théâtres parisiens, ou à continuer à avoir des rôles à l'image et faire en sorte que je m'éclate autant que je le fais maintenant, ce sera déjà génial. C'est tellement compliqué de vivre de ce métier que si je peux continuer à vivre de ce métier toute ma vie, ce sera déjà un super rêve. Justement, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui débutent dans ce métier ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de s'accrocher, de ne pas lâcher ? Oui, complètement. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence, je ne sais pas, pour être comédienne ? C'est compliqué de donner des conseils. On me pose souvent cette question, mais chaque comédien a des parcours tellement différents que c'est compliqué de dire il faut faire ça, il faut faire ça. S'il y avait une recette magique, je pense qu'on la connaîtrait déjà. Mais non, je pourrais leur conseiller de faire du théâtre, de prendre des cours. Après, il y a pas mal de choses qui se passent sur Paris. Donc, peut-être essayer de venir passer des castings, des choses comme ça. Mais en tout cas, je trouve ça important de prendre des cours de théâtre et de vérifier si l'envie est bien là, d'apprendre des textes. On fait des super rencontres aussi souvent dans les cours de théâtre. Oui, bien sûr. Alors, après, effectivement, il faut croire en ses rêves, il faut foncer. Maintenant, je sais que c'est un métier super compliqué. J'ai toujours tendance à conseiller aussi d'avoir un plan B. Je sais que même si j'ai commencé à tourner très jeune, j'ai trouvé ça très important. J'ai eu un bac littéraire. Après, j'ai passé une licence d'italien. D'accord. LLCE, Langue, Littérature et Civilisation étrangère. Et voilà, ça me rassure en tout cas beaucoup d'avoir ces diplômes parce que je me dis que si un jour ça ne marche plus ou moins bien, en tout cas, on n'a pas rien. Bon alors Léa, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ta loge, ici au Théâtre Michel. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle ton actu, donc du lundi au vendredi, dans Plus belle la vie sur France 3 à 20h20. Tout à fait. Et le 15 mars, un Prime spécial. Et puis du mercredi au vendredi, euh, au samedi, pardon, à 21h au Théâtre Michel pour Coiffure et Confidence. Et le samedi et dimanche à 16h15. Bravo ! Voilà, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Maintenant, je te laisse avec tes bigoudis et tes deux petites copines là du red carpet. Mais juste avant de partir sur le red carpet, on va faire le selfie. Ah bah oui, bien sûr. Entre copines. Et puis on se dit à bientôt. À très vite. Allez, bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501